... On commence. Très bien. Alors on va commencer par Toubichvat. Et une grande incursion dans la paracha de la semaine précédente concernant l'ouverture de la mer pour que l'Ebni Israël y passe. Oui. Toubichvat, on a coutume de réunir sur la table beaucoup de fruits. Ça dépend des coutumes, 16, 25, 26, etc. Et de multiplier les fruits sur la table. C'est quoi le sens de cette coutume ? Et pour quelle raison devons-nous multiplier les brachotes que l'on fait sur les fruits ? On peut comprendre naturellement que, vu que la nature est en train de reprendre ses droits, et que les fruits font passer la promesse des fleurs qu'ils vont grandir, qu'on ait des fruits sur la table. Mais quel est le sens d'Aminah comme celui-là ? Il n'y a pas que les fruits. Finalement, tout sur terre grandit. D'accord ? Mais pour arriver à comprendre ce dont il s'agit ici, je voudrais passer par une longue parenthèse concernant... Chut ! concernant le passage de la mer. Vous savez que les bénévoles d'Israël se sont retrouvés dans une situation épouvantable. Ils venaient de quitter l'Égypte, ils ont été libérés. Et quand ils ont été libérés, au bout de quelques jours, ils sont revenus en arrière. Les Égyptiens, sur l'ordre de Dieu, sur l'ordre divin, oui, ils sont revenus en arrière. Al-Pi-Akhirot, littéralement, la bouche de la liberté. Pi-Akhirot, d'accord ? En vérité, il s'agissait de deux rochers qui auparavant se refermaient. Chaque fois qu'un prisonnier voulait passer, ça s'appelait Pi-Satoum, bouche fermée. Elle s'est appelée Pi-Akhirot, bouche de la liberté, à partir du moment où les bénévoles d'Israël ont été libérés. Pourquoi ils se sont arrêtés là-bas ? Ils se sont arrêtés là-bas parce que là-bas, il y avait une idole qui s'appelle Balthophon. Et Akhirot avait détruit toutes les idoles des Égyptiens, sauf celle-ci. Donc, l'Égyptien s'est dit, bon, leur Dieu a détruit à peu près tout ce qu'on avait comme référence, oui. Mais elles ont quand même fonctionné. Il n'y en a au moins une qui a fonctionné. Ils sont revenus en arrière. Ils se sont perdus. Le désert s'est refermé sur eux. D'accord ? Donc, il s'est trompé. Et ça a été fait pour ça. Akhashbuchou, effectivement, Akhashbuchou a effectivement décidé de tromper les Égyptiens, de sorte que les Égyptiens croient que leur idole fonctionne et qu'ils allaient reprendre la main. Il les a fait poursuivre les Bnei Israël. Donc, l'armée, 600 chars avec trois chevaux, oui, sont venus attaquer un peuple sans défense et se sont retrouvés en face de la mer. La mer devant, l'armée des Égyptiens derrière et de deux côtés, le désert. Donc, la situation des Juifs était désespérée. On peut se poser la question, mais au fond, à quoi ça rime cette nouvelle épreuve ? Pour quelles raisons ils devraient encore subir une épreuve ? Alors même qu'ils étaient sortis d'Égypte. Nous, on pensait qu'ils étaient délivrés. Yeshiaf, Mitzrayim, ils étaient sortis d'Égypte. Mais il semblerait que c'est marqué Bayomau, il les a sauvés, Bayomau, ce jour-là. Donc, on n'a pas été sauvés quand on est sortis d'Égypte. On a été sauvés quand la mer s'est ouverte devant nous. C'est là qu'on a été sauvés. On n'a pas été sauvés avant. Bayomau, le véritable sauvetage, c'est au moment de la mer. Le moment quand la mer s'est ouverte devant nous. Et pour quelles raisons ce sauvetage s'est fait en deux temps comme celui-là ? Les Chachamim répondent parce que en quelque sorte, ils sont sortis d'Égypte mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été réellement profondément libérés. Physiquement, ils étaient libérés. D'accord ? Mais profondément, ils n'étaient pas libérés. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ils étaient prisonniers de quoi ? Puisqu'ils physiquement, ils sont libérés. De quoi étaient-ils prisonniers ? Et on répond, ils étaient prisonniers de B'Israël. Des limites. Des limites. Ça veut dire quoi ? Être prisonnier des limites. D'accord ? Je voudrais pousser le bouchon encore un petit peu plus loin. D'accord ? Donc on a vu qu'à la mer, quand nous sommes passés à la mer, nous avons fait une shira. Nous avons fait le chant de délivrance des B'Israëls. Shira Tayam. Le chant de délivrance. Tout en nous, toutes nos fibres ont chanté la présence d'Hachem. La vision miraculeuse. Une lumière éclatante est venue éclairer cette scène-là. Particulière. Et donc, il y a eu une shira qui est sortie. Mais on voit là-bas que les Malachim, à Kajboukou, leur ont interdit de chanter. Tandis qu'à nous, ils nous ont dit que c'était bien qu'on chante. C'est-à-dire que nous, quand on a fait une shira, c'était magnifique. Mais au Malachim, le Malachim, le Malachim a dit, mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Vous ne voyez pas que je suis obligé de détruire mes créatures ? Oui, et que vous voulez me faire vous aussi une shira ? Et si c'est ça la raison pour laquelle ils ne devaient pas faire une shira, que les Égyptiens aient été détruits, que les Égyptiens se soient noyés dans la mer, alors il n'y avait pas plus de raisons pour que les Malachim fassent une shira, plus de raisons pour que nous, nous en fassions une. D'accord ? Donc comment comprendre que notre shira était particulièrement appréciée et que celle des Égyptiens ne l'était pas du tout ? Celle des Anges ne l'était pas du tout. D'accord ? Et donc vous voyez qu'ici, il y a un travail différent, une approche différente de l'existence d'un Malachim et de l'existence d'un Mélisraël. Et on ne vit pas la vie de la même manière, les buts ne sont pas les mêmes. Quels sont nos buts d'une manière générale ? Alors je reprends, oui. Ici, il semblerait qu'il y ait une lumière particulière qui soit venue éclairer, un miracle particulier, une présence divine inouïe qui soit venue éclairer notre chemin, qui soit venue éclairer notre chemin, et que cette lumière ait provoqué donc une chanson, et que cette shira était appréciée de la part des hommes et pas appréciée du tout de la part des Malachim. Indiquant que l'angle de vue de chacune des créatures n'a rien à voir l'une avec l'autre. Juste avant que la mer ne s'ouvre, les Bénés Israëls ont vu avancer vers eux Mithraïm. Mithraïm, non c'est Aachahéel. Il y a l'Egypte, littéralement, Mithraïm, les frontières, qui les suivait, non c'est Aachahéel. Oui, qui venaient voyager, qui venaient voyager derrière eux. C'est ça qu'il faut connecter. Qui venaient voyager derrière eux. Oui, qui venaient voyager derrière eux. Et donc, on demande, mais quoi, tout l'Egypte était derrière les Juifs. Et on répond, non, pas tous les Juifs. Pas toutes l'Egypte. Pas tout Mithraïm était derrière. Non. En vérité, le Malach qui dirigeait les destinées de l'Egypte. C'est-à-dire que tous les pays sont dirigés par un Malach. Un Malach qui décide ce qui se passe dans le pays. Oui. Qui décide des crises politiques, des crises économiques. Et puis qui décide des petites choses. Quelle est la chansonnette qu'on va entendre cette année ? Quelle est la mode qui va se passer ? C'est lui qui décide de tout. Qui va être nommé président, roi. Qui va aller, qui va au contraire descendre. C'est le Malach qui décide de tout. Et le Malach sentant sa fin venir. Comme le laboureur de la Vantaine. Oui. Le Malach sentant sa mort venir. Il est venu à la rescousse des Égyptiens. Il est venu derrière les Égyptiens. Pour essayer de les aider. Ils ont levé les yeux. Ils ont vu Mithraïm. Ils ont levé les yeux. Évidemment qu'on n'a pas besoin d'levé les yeux pour voir les Égyptiens. Donc quand ils ont levé les yeux, ils ont levé les yeux vers le ciel. Et dans les cieux, c'est le Malach qui préside au destin de l'Égypte qui était là présent pour venir aider les Égyptiens. Et que voulez-vous qu'on fasse devant un Malach ? Et donc, ils ont vu ça, les Béné Israëls. Et quand ils ont vu ça, ils se sont demandé une immense clameur est sortie de leur bouche. Mais comment va-t-on s'en sortir ? Comment va-t-on s'en sortir ? Les Égyptiens, la plus grande armée du monde derrière nous, devant nous la mer, le désert des deux côtés, c'est très difficile. Ils se sont retournés vers Moshé Rabbeinu. Ils se sont retournés vers Moshé Rabbeinu. Et ils ont dit, n'y avait-il pas un Mibli et Gwarid ? Il n'y avait pas de cimetière en Égypte que tu nous fasses enterrer ici. C'était la peine de nous faire sortir de là-bas pour qu'on meure ici, puisqu'il n'y a pas, semble-t-il, d'exitoire. Il n'y a pas d'autre possibilité que de mourir finalement ici. Donc maintenant, il n'y avait pas de cimetière en Égypte pour que tu voulais nous enterrer ici. Et généralement, cette phrase-là, elle est prise comme l'espèce d'outrecuidance. D'insolence d'Israël qui, dans toutes les situations, ne manque pas de faire preuve d'insolence, d'outrecuidance. On est des Juifs, donc il faut qu'on parle. Et donc, on dit ça à Moshé. Alors, on regarde ça un petit peu en disant, bon, voilà, encore un exemple du manque de reconnaissance. Ils venaient d'avoir dix plaies. Les Égyptiens, ils étaient sauvés de chez les Égyptiens. Est-ce que vraiment c'est le moment de dire à Moshé Rabbeinu, qui venait finalement, par son intermédiaire, de voir infliger aux Égyptiens dix plaies qui ont brisé l'Égypte, oui, et qui ont sauvé les Juifs ? Ce n'était pas le moment de lui dire, qu'est-ce qu'on fait encore ici, quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ici ? C'était mieux l'Égypte, peut-être ? Et donc, ici, on regarde ça un petit peu, et on voit la suite. La suite, c'est... Tenez-vous, tenez-vous debout, oui, et regardez la délivrance de la chaîne, d'accord ? Mais à partir du moment où on dit qu'ils étaient simplement insolents, c'est pas une réponse. Regardez, à partir du moment où ils étaient insolents, le fait qu'on dise, tenez-vous debout et regardez la délivrance d'Hachem, même, cette remarque, elle est hors de propos, oui ? S'il s'agissait de dire, ben, attendez, vous allez voir ce qui va se passer, c'est pas la peine de parler dans la Torah, il n'y a pas un mot de trou, et donc, s'ils sont tout recuidants, insolents, on le dit, point, et après, on cite l'événement qui montre qu'ils sont contredits instantanément après, la mère va se produire devant eux. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire, ben, tenez-vous debout, et regardez la délivrance d'Hachem, oui ? Le grand-père du Sfat Emet, le Khidou She'arim, il souligne cette question, et quand il souligne cette question, il remarque, il dit, on a mal jugé, finalement, la remarque que faisaient l'Ebni Israël à Moshe Rabinu en disant, mais il manque pas de cimetières, il manquait des cimetières en Égypte, oui ? Il faut comprendre qu'en vérité, ils sont en train de dire, mais, quelle différence y a-t-il ? Finalement, nous n'avons pas été sauvés. Nous n'avons pas été sauvés. Fermez la pensée, vous plaît. Et nous n'avons pas été sauvés. Finalement, nous en sommes au même point. Nous en sommes au même point, oui ? Rien n'a changé. Nous sommes encore entre les mains des Égyptiens, oui ? Et si je dis que c'est ça le sens de, il n'y a pas de cimetière en Égypte. Il n'y a pas de cimetière, vous avez entendu, on aurait mieux fait d'y rester, parce que de toute façon, on y est encore, d'accord ? Si c'est ça le sens du passouk, alors à ce moment-là, le passouk qui suit, il tient de vous, mettez-vous debout, et regardez, est une réponse à, c'est vous qui allez provoquer le changement, en quelque sorte. Le changement va venir de vous. Mais, en quoi le fait de se tenir debout, qu'est-ce que vous voulez que fasse d'autre, de toute façon ? Il ne pouvait pas faire autrement que de se tenir debout et de regarder, d'accord ? Mais le fait de regarder sa situation semblait être un élément important pour que les miracles s'accomplissent, d'accord ? Donc, ici, je répète mes questions. Atou Bishvat, pour quelle raison devons-nous réunir un certain nombre de fruits et faire des barakotes dessus ? Je demande aussi, mais pour quelle raison les anges, eux, ils ne doivent pas faire de shirah, et nous, on doit faire une shirah, d'accord ? Je demande encore, pour quelle raison Akadosh Baruch Hu leur a demandé, enfin, par l'intermédiaire de Moshé, tenez-vous debout, et regardez. Est-ce que, puisqu'ils ont dit, il n'y a pas eu de changement, est-ce que le fait de se tenir debout et de regarder va initier un changement, et en quoi, d'accord ? Et en quoi ça va initier le changement ? Donc, pour pouvoir répondre à ces questions-là, je voudrais revenir d'abord à Tou Bishvat. On mange des fruits, on les étale sur la table, on met des fruits de toutes sortes, des fruits d'Israël, des fruits de palier d'Israël, etc. Et ici, il y a un Zohar important qui vient et qui nous explique, un Zohar dans Parachat Ekev, oui, qui vient et qui nous explique, à propos du Birkat Amazon, Or, tu béniras Hachem, ici, c'est bizarre comme formulation, d'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire, tu béniras Hachem ? Est-ce qu'on a besoin de bénir Hachem ? Non. C'est Hachem qui nous bénit, d'accord ? Eh bien, non. Sachez que c'est faux. Parce que Hachem intervient sur nous à plusieurs niveaux. Il y a des niveaux très élevés, celui qu'a créé le monde, d'accord ? Et puis, il demande à Kajou Moukou que par nos gestes en bas, par notre comportement en bas, par nos brakhot, par nos brakhot, on va descendre la brakha chez lui, chez un chez lui, d'accord ? Il a plusieurs noms. Dans un de ces noms qui est en bas, dans le nom Yudke Vavke, puis dans le nom de Elohim, de Malchut, d'accord ? Hachem Elokecha. C'est Yudke Vavke et Elokecha, c'est Samalchut, c'est-à-dire le filtre par lequel tout ce qui se passe sur Terre, ou bien toutes les formes que vous avez sur Terre, la manière dont la Terre se présente, oui, c'est la Malchut, c'est-à-dire le moule dans lequel se fabrique la nature des choses. Donc nous faisons descendre une brakha dans Hachem Elokecha. Vous avez entendu le passage. C'est toi qui fais descendre, dans Hachem Elokecha, qui est le niveau intermédiaire proche de nous, oui, la hachpa'a, la brakha qui l'a fait descendre. Et comment tu l'as fait descendre ? Tu l'as fait descendre par tes brakhot. Chaque mot que tu dis, chaque lettre que tu prononces, chaque kavanin que tu mets dans les mots, et on n'a pas l'impression qu'on fait le travail parce qu'on se demande en quoi on bénit Hachem. Vous comprenez ce que je veux dire ? Maintenant, je vous dis, il dit, mais tu dois, toi, faire descendre la brakha depuis les niveaux supérieurs, vers les niveaux, dans le moins, les niveaux inférieurs. Je suis content qu'on passe par mes shemotes, Hachem Elokecha, c'est deux shemotes là, descend la brakha pour arriver sur Terre. Donc, la brakha, en vérité, entraîne les brakhot sur Terre. Si vous voulez de l'abondance, et dans tous les cas, c'est pareil, ce que vous voulez, remerciez Hachem, et vous ferez, bénissez Hachem, en quelque sorte, et vous ferez descendre sur vous ce que vous voulez. Vous voulez à manger ? Vous aurez à manger. Vous voulez de la lumière ? Vous voulez à la lumière ? Vous voulez à la marie ? Vous aurez à la marie ? Vous voulez des enfants ? Vous voulez des enfants ? Et ainsi de suite, vous faites descendre, 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 jusqu'à Hachem Elokecha. Donc, vous comprenez au moins ce pas-dessous. Ouvrach taït Hachem Elokecha, vous bénirez Hachem Elokecha, c'est-à-dire que des niveaux supérieurs à Hachem Elokecha, qui sont Abba Veïma, vous ferez descendre à ce moment-là, dans des niveaux qui sont plus Shachim à nous, qui s'appellent Hachem Elokecha, descendre, la brakha, il arrivera jusqu'à nous. Donc, quand on est à tout Bishvat, et que l'année est en train de s'inverser, et que le florissement, les fruits sont en train de naître sur les arbres, et que la nature est en train d'offrir tout ce dont on a besoin, alors à ce moment-là, mettez le maximum de fruits pour que tout vienne sur votre table. Tout vienne sur votre table. Et le Zohar va plus loin. Le Zohar dit que vous, comment vous amenez cette brakha chez vous, toute cette brakha chez vous, en prononçant correctement les brakhot, en les faisant avec Havana, ce qui est loin d'être simple, facile et naturel. D'accord ? Ce n'est pas naturel, parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait dans cette histoire-là, comme si c'était nous qui manœuvrions les cieux, d'une façon générale. D'accord ? Et donc, là où on en est, là où on en est, des cieux descendent effectivement cette brakha, et l'abondance arrive jusqu'à la terre. Mais, avant d'arriver jusqu'à la terre, elle arrive déjà sur la personne qui fait la brakha en question. Et ensuite, comme c'est grâce au brakha de cette personne que l'abondance arrive sur terre, abondance de ce que vous voulez, pas forcément de fruits. D'accord ? Abondance de tout ce que vous voulez. D'accord ? Puisque ça descend, on dit, le Zohar dit, que dans les cieux, les anges prononcent la phrase suivante, et disent, la brakha vient de monsieur un tel. Donc, le monde, il reçoit cette brakha, c'est monsieur Israël, ben Raphaël, qui a mis cette brakha. D'accord ? Et on le dit, on le prononce. À la condition naturellement, que la Kavala soit profonde. À la condition naturellement, que l'on ait mis toute son intention dedans. Il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de vie. Dans la brakha. Il n'y a pas de vie dans la brakha, il n'y a pas de force. Dans la brakha qui descend. Il n'y a pas de force, ça n'arrive pas, c'est suspendu au-dessus de nous. Il manque beaucoup de vie, de force, etc. Et donc, il faut prendre l'habitude de penser à ce qu'on dit, ce qui est très difficile. Je vous le conseille. D'accord ? Ici, les fruits sont sur la table. La nature est en train de nous offrir ce qui nous manque, d'offrir nos manques. D'accord ? Et donc, la nature est en train de nous proposer, de nous donner tout ce dont on manque. Que je veux, on nous a construit. De telle sorte que nos manques, bien calibrés, quand on les remplit, nous construisent. on est construit par le manque et son accomplissement. d'accord ? On a besoin de ce manque-là parce qu'on avait besoin de cet accomplissement-là. Les souffrances que vous avez d'une manière générale sont extrêmement bien dirigées et ce sont celles qui vous permettent de vous déployer, de vous développer à vous-même. Donc, ne vous dites pas combien c'est injuste, que juste à vous, ça vous arrive, parce que c'est exactement l'inverse. C'est vous qui êtes élu, oui, pour disposer de cette épreuve-là, parce que c'est cette épreuve-là qui vous construit. Donc, l'injustice, etc., ça n'a aucun sens, même. D'accord ? D'accord ? Non ? Pas d'intervention. Donc, tout le monde est d'accord, je vois. Et donc, continuons notre propos. Donc, ici, vous voyez, je voulais vous éclaircir la situation. Oui ? Donc, Akashubucho amène de la lumière dans le monde. Remplis les manques. D'accord ? Mais c'est encore, ce que je dis est encore flou. D'accord ? C'est pas précis. Oui ? On va aller un peu plus loin. Dans Parachat, le Gaud de Vilna, dans la Parachat Bo, ou la Parachat Vahera ? La Parachat Bo, oui. Sur le Passoukidi, il dit, il y a eu obscurité en Égypte, et l'obscurité ici, elle a redoublé en quelque sorte. Oui ? Vient le Gaud de Vilna, il dit, non, ici, je vais vous dire un khidou spécifique. Ce que je vais vous dire est de plus en plus pratique. Donc, on va aller jusqu'à la plus petite des pratiques. Oui ? Vient le Gaud de Vilna, c'est qu'en vérité, l'obscurité de l'Égypte avait pour propriété de repousser de la lumière. Normalement, la lumière chasse l'obscurité. Oui ? Eh bien, en Égypte, le khosher, l'obscurité, chassait la lumière. D'accord ? C'est ça, mâche, ça veut dire écarté, mais il y a un mèche khosher. Et donc, c'est une obscurité qui écartait le khosher. Il y a une grande discussion. Oui ? Est-ce que l'obscurité est une création en soi ou une absence de lumière ? Une grande discussion. D'accord ? On a l'impression que la lumière, c'est ce qui est infini et que l'obscurité est finie, d'une certaine manière, puisque dès que la lumière arrive, elle bloque l'obscurité. Quelque chose comme ça. Ceci est complètement fou. C'est l'obscurité qui est infinie dans notre monde. C'est la non-compréhension qui est infinie dans notre monde. Oui ? Et en vérité, c'est la lumière qui a quelque chose de fini et de défini. C'est marqué à propos de la lumière, il a donné une forme à la lumière, alors qu'à propos du khosher, c'est marqué Yosher O, Yosher, c'est quasiment donne une forme à la lumière. Donc, voyez que la lumière est quelque chose de fini. Il y a un moment où son rayon s'arrête. Oui ? Pourquoi ? Il est mangé par l'obscurité. Il y a un moment où on vit dans... Le monde vit, la Terre vit, l'univers vit dans l'obscurité. L'univers ne vit pas dans la lumière. Et Akashu Boku nous offre des astres qui nous donnent de la lumière. Mais la lumière, elle est finie. La lumière, elle a pour propriété de chasser l'obscurité, donc elle a une force et une vertu personnelle. mais elle peine à un certain moment et l'obscurité reprend ses doigts. D'accord ? Alors, ici, ce n'est pas une allégorie. Par obscurité et par lumière, on entend des choses bien précises. C'est marqué à propos du soir, de la nuit, c'est marqué qui emmènent les ombres du soir, qui font venir les ombres du soir. Dans le mot « et rêve », « soir », oui, vous avez le mot « mélange », oui, « irouv », un mélange, c'est mélangé, oui. En vérité, le chasser est un mélange de vérité et de mensonges, oui. On n'y voit pas clair, littéralement, on ne sait pas que nos yeux ne distingue pas, n'ont pas de vision physique, oui. C'est qu'on n'y comprend rien. Voilà. Dans notre monde, on vit dans le rien. Et effectivement, les épreuves suivent les épreuves sans arrêt. On ne comprend pas pourquoi des sadiques doivent descendre en Égypte, oui. On ne comprend pas pourquoi ils doivent souffrir 400 ans et être obligés, c'est tellement dur de finir par sortir au bout de 210 ans. On ne comprend pas pourquoi des sadiques qui me souffrent. On ne comprend pas pourquoi on doit se retrouver devant la mer et les méchants viennent et font ce qu'ils veulent. Et donc, on est perturbés. Akashoubouro a créé le chasser. Il a créé l'obscurité. Il a créé l'obscurité pour que nous la dévoilions, pour que nous fassions le tri, pour que nous amenions de la lumière. D'accord ? Adam et Ève en vengeant l'arbre ont fait ce mélange vérité et mensonge. Oui. La lumière a été cachée après. La vraie lumière a été voilée à la terre et elle est réservée aux sadiques qui, même dans le courant de leur existence, peuvent avoir une vision claire des choses. Je vous l'avais dit aussi, de manière différente. la graisse aussi. Hein ? La graisse et le mélange. Oui, la graisse est un mélange. C'est ça l'obscurité. Oui, oui. Et donc, je vous avais dit aussi d'une autre manière, je vous avais dit, c'était à propos, dans Parachat Vahera, à propos de Moshé Rabbeinu, qui s'était plaint, il s'était plaint, à Akashoubouro, qui s'était plaint Akashoubouro en lui disant, « Lama areota, la amaze, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là ? » Et on avait posé et la réponse, c'était à Akashoubouro qu'il lui dit, « Vahera, vahera, elle, je suis apparu au père, oui, Béchem, Chakai, Véchem, Hachem, l'eau, Nodatilahem. » Et le nom, le nom qui est le vôtre, le nom qui est apparu à toi, je n'aurais pas apparu. Toi, tu vois clair, oui, et eux, ils ne voient pas clair, c'est un Shem, Shem, plus loin, d'ail, où j'ai mis dans chaque créature juste ce qu'il faut de lumière, juste le point, juste le point de vitalité dont il a besoin pour le caractériser, c'est son caractère et c'est sa force vitale, d'accord ? Et il est enveloppé de mille ombres d'un corps qui l'encombre et quelque chose d'opaque, etc. À eux, tes pères, ils ont vécu dans cet univers-là où, finalement, il y a un tout petit point de vérité et de chayout et puis beaucoup, beaucoup d'enveloppes derrière ça. Et eux, ils ont accepté, et toi, qui vois la vérité en face des yeux, c'est le Shem, Yud Ké Vavkei, qui est en face de la lumière, Moshé Rabbeinu, quand il est appelé Moshé Moshé, il n'y a pas de psych entre les deux, Moshé. Moshé, Moshé, oui, c'est-à-dire, le même, il est né quasiment avec le nom Yud Ké Vavkei. Tout était clair pour lui et chez lui. Tout était parfait chez lui, d'accord ? Donc, Moshé Rabbeinu, pour lequel tout est parfait, oui, il vient et il dit mais Lamar, au talamazé, pourquoi tu fais du masque ? Mais il fallait qu'il soit délivré et qu'il me ressemble, que tout le monde, pour eux, pour tout le monde, soit clair le nom du Yud Ké Vavkei. Tout doit être parfait en ce qui lui concerne. Et donc, c'est ça Lamar, au talamazé. Oui ? Quel masque ? Pourquoi tu as fait du masque à ce peuple-là et tu ne l'as pas profondément et définitivement délivré ? Et à ce moment-là, la réponse d'Hachem se dit mais je ne comprends pas. Moi, je veux qu'on travaille comme on travaillait. Les pères, ils travaillent avec un brin de vérité et ils élargissent la lumière de plus en plus. Ils peintent de leur point de vérité, leur point de lumière personnel et ils conquièrent, oui ? Ils conquièrent la lumière. Ils avancent vers la clarté dans le courant de leur existence. Ils sont faits venir la clarté. Traduisez. Faire venir la clarté. Ils ont amené devant eux la présence divine. Ils sont en train de conquérir le monde pour moi. Oui ? La plupart des gens sont occupés à faire de l'argent, du cavode, du plaisir. Oui ? En se demandant comment ils vont utiliser opportunément leur vitalité. Oui ? Et certains sont en train de se demander comment ils vont développer leur vitalité. Ils ne pensent pas à l'utiliser. D'accord ? Ils pensent à la développer de manière à amener plus de lumière. Traduction pratique à amener plus de lumière. Que Dieu vous soit présent devant les yeux. Traduction de que Dieu vous soit présent devant les yeux. Les miracles, tout simplement. parce que s'il apparaît de manière naturelle, alors ça ne s'appelle pas une apparition. Donc il n'y a pas de vérité qui apparaît ou qui éclate à ce moment-là. D'accord ? Et donc là où on en est très clairement, là où on en est très clairement, alors à ce moment-là, là où on en est très clairement, on demande aux Juifs de faire apparaître Dieu sur Terre de plus en plus. travail que les Avot ont fait qu'Abraham, Israël et Jacob, profitant d'une toute petite luminosité personnelle, ont dans le courant de leur existence amené la présence divine dans le monde entier, la lumière dans le monde entier. D'accord ? Tradiviser ça. Les épreuves qu'ils ont subies étaient initiatiques et ont permis de dévoiler comment le monde est en vérité, de quoi il est fait. Donc toutes les épreuves qu'ils ont subies et tous les soucis que l'on a dans l'existence, sont là pour quand on surmonte le souci en question, mettre plus de vérité avant qu'il y en avait plus de luminosité, plus de vérité après qu'il y en avait avant. D'accord ? Traduisez que toutes les épreuves que l'on a dans l'existence, quand vous les surmontez, d'abord elles sont visées sur vous, quand vous les surmontez, vous amenez la vérité de la chaîne sur Terre. D'accord ? Donc voyez que les Juifs sont là sur Terre pour en quelque sorte faire descendre Dieu sur Terre. D'accord ? Mais alors à ce moment-là, comme vous allez me demander, écoutez, pratiquement, mais comment fait-on ? Hein ? Non ? On se pose la question. Comment fait-on ? Surtout que ça peut servir. Oui ? Pas seulement pour qu'on soit écrit dans les livres, mais qu'on résout nos problèmes comme ça. Vous avez un problème. Qui a provoqué le problème ? Vous avez un manque. Qui a provoqué le manque ? Qui vous a mis dans ce corner-là ? Oui ? HM. Pour que vous le résolviez. Donc quand lui, la solution apparaît, implicitement, il enlève, il éclaire la situation de telle sorte que le problème est annulé, a disparu. Et vous pouvez enlever tout comme ça. Maladie, problème, tout arrive comme ça. Alors, maintenant, il est donc intéressant de savoir comment on fait descendre de la lumière. On est là pour faire descendre de la lumière. D'accord ? Et nous avons eu un exemple parfait devant nous. Les Juifs se sont retrouvés avec les Égyptiens, l'armée la plus grande du monde derrière eux, la mer devant eux et les deux côtés le désert. Et donc, ils ont, comme on dit aujourd'hui, un problème. Ils ont un problème. D'accord ? Ils ont un problème et ils ont dit à Moshé Rabbeinu, il faut que tu nous expliques, oui ? Est-ce qu'il n'y avait pas de cimetière là-bas ? Oui ? Pour que tu nous fassent venir marcher jusqu'ici pour se faire enterrer. D'accord ? Sous-entendu, on a un problème. Qu'est-ce qu'on fait ? Et Moshé Rabbeinu leur répond, « Itiats vous » ou « Où » « Tenez-vous droit devant, regardez droit devant ou « Où » et regardez, par votre regard, vous provoquerez Yeshua HaShem. La mer de l'Israël vit ça où ? Allez, que les Juifs, ils avancent, mais ils avancent. Où ? Derrière les Égyptiens, l'armée, devant la mer et chaque côté du désert. Qu'ils avancent. Qu'est-ce que ça veut dire « Itiats vous » ou « Où » ? « Tenez-vous » et « regardez ». Oui ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire « Faites le point de votre existence. » vous avez un problème. Vous avez un problème. Oui ? La tendance naturelle c'est de fuir. Oui ? De nier le problème. Certains ont voulu retourner en Égypte en disant « Écoutez, vous savez, on a fait une petite balade. Oui ? » Maintenant, bon, on revient. Il n'y a pas de problème. D'autres, ils disent « Non, cette vie ne vaut pas le coup d'être vécue. On va se noyer dans la mer. » Oui ? D'autres disent « On va les combattre, les Égyptiens. » Oui ? En tout cas, toutes ces formes de réaction sont des formes de réaction dans lesquelles je nie le problème. Je refuse le problème. Toutes ces formes de réaction sont des réactions dans lesquelles je refuse de regarder la situation. je refuse de regarder mon manque tel qu'il est. J'essaye de le combattre. Oui ? Je refuse de regarder que ce que j'attends comme solution n'est pas une solution naturelle car si la solution avait été naturelle, il n'y aurait pas eu de problème. Si la solution voisille le problème, il n'y a pas de problème. D'accord ? Donc, en vérité, quant à Kajmour qui me met dans un système dans lequel je suis en train de manquer, c'est qu'il a parfaitement compris qu'il y a manqué égal, il n'y a pas. On ne peut pas. D'accord ? Il faut que j'accepte cette idée de on ne peut pas. Je ne peux rien faire. Oui ? Je dois chercher une solution au-delà de ce que me propose la nature normale. Je ne peux pas. Mais il faut que j'accepte cette idée-là. il faut que j'accepte l'idée que je rentre dans la mer. D'abord, il est de l'Israël où ? Est-ce qu'il y a plus absurde pour se sauver de la mer que d'y rentrer ? Oui ? Dans la nature des choses, justement, la mer est censée nous noyer. Donc là, ce n'est pas une solution. Oui ? Mais puisque Hachem demande dans tes données, dans ta vie maintenant, dans l'existence que tu es en train de vivre, dans la situation que tu es en train de vivre maintenant, il n'y a pas de solution naturelle et tu acceptes qu'il n'y ait pas de solution naturelle, alors à ce moment-là, tu es en train de faire le lit d'une solution qui soit au-delà du nature. Et donc, c'est comme ça que par le regard que tu portes sur ta propre existence, quand il t'en dit en ta vie, il t'y a de vous, tenez-vous debout, regardez, affronter l'inconnu, oui, regardez devant vous, une fois que vous acceptez ça, oui, regardez et attendez que la solution vienne, la solution va venir. C'est comme ça que ça marche. Donc si vous voulez, vous êtes là pour, je reprends, amener de la lumière sur terre. Le travail que l'on continue de faire, c'est le travail de Abraham, Avinu, Abraham, Israël, Viacov, oui, où tout est c'est-à-dire qu'il y a juste comme vitalité, profondeur et vérité, un tout petit peu de vérité dans chaque chose et beaucoup d'obscurité et beaucoup de voile. Et nous sommes dans le courant de notre existence en train de progressivement chasser le voile en question. L'obscurité est une véritable création. Oui, la lumière, elle, elle est limitée. Son faisceau s'arrête à un moment. L'obscurité, finalement, finit par regagner ses droits. Mais le juif est là pour avec sa petite, son lumignon, sa nechama, son air personnel, son air bougie, pas son attitude, son air personnel, pousser et repousser sans arrêt l'obscurité plus loin. Et une vie réussie, c'est quelqu'un qui a vu, dans le courant, de son existence, plus de lumière qu'il en avait dans son existence au début. Oui ? Et quoi de mieux que le miracle en question de la mer où les juifs ont été contraints de faire sortir Akadosh Mokho de ses gonds, si je puis dire, oui, et de le contraindre à modifier la nature jusqu'à que la mer s'ouvre. Oui ? Ceci a été acquis par... Ils ont dit mais il n'y a rien de changé. Et Hashemoshé leur a dit mais vous oubliez il faut que vous fassiez le point. Oui ? Vous êtes au bout de choses naturelles. Et t'yates vous ? Regardez votre situation où ? Et regardez maintenant le regard que vous portez sur votre situation. Vous êtes vivant et déjà mort. Oui ? Ce regard que vous portez sur cette situation va faire descendre la vie, la lumière, la présence divine et à ce moment-là, l'invraisemblable va pouvoir se produire. Et c'est à ça, c'est ça qu'on apprend à propos du miracle de la mer. Que dans notre existence, nous sommes là pour pouvoir amener de la lumière. Traduisez, c'est trop allégorique, la lumière, pour apporter des solutions à vos problèmes et à vos manques et que ces solutions à vos problèmes et à vos manques ne sont pas des solutions dites naturelles. Vous devez prétendre, vous devez ambitionner de faire descendre sur vous quelque chose de plus que ce qui existe déjà dans le monde sinon vous n'avez pas fait grand chose. Oui ? Vous n'avez pas fait grand chose. Et donc voilà à quoi servait, voilà ce qu'on a appris sur la mer. Je voulais vous raconter, c'est clair ? Vous racontez deux histoires. Il faut des histoires aussi. L'histoire de Rebzoucha et du Noam Elimeleur. Rebzoucha, c'est le frère du Noam Elimeleur. Le Noam Elimeleur, quelqu'un est venu le voir en lui disant, en lui demandant comment on peut remercier Hachem, comment on peut louer Hachem dans le problème. On doit louer Hachem pour le problème mais vous comprenez qu'on doit louer Hachem pour le problème parce que le seul fait qui s'intéresse à nous pour nous offrir un manque qui est parfaitement calibré, c'est déjà un souci, c'est une médaille quoi. Après, il faut espérer qu'on va remplir le manque mais en soi, qui s'intéresse à nous, on soit quelque chose de bien, non ? C'est mieux que d'être jeté... Il n'a pas remercié Hachem au moment du problème. Hein ? Il n'a pas remercié Hachem au moment du problème. Il a remercié Hachem. Pendant le problème ? Pendant le problème. Non, mais ce qui est noté, c'est qu'il foufrait. Mais bien sûr... Il voulait savoir pourquoi. Hein ? Il voulait savoir pourquoi. Mais ça, ça veut dire que... Nous, on entend... Je veux savoir pourquoi si on entend, il n'y a aucune réponse. C'est comme ça qu'on entend le « Je veux savoir pourquoi ». Pas forcément. Je veux savoir pourquoi. Ça veut dire... Dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Précisément. Calmement et tranquillement. J'ai un manque. Tu m'as mis dans cette situation-là parce que ce manque-là, quand il sera comblé, amènera plus de clarté dans le monde entier. Amènera... Il soulignera ta présence. Il me permettra à moi de vivre une vie différente avant, après, que celle que j'ai ouverte auparavant. Mais ça va... C'est ça, amener de la lumière, non ? Oui. On amène de la lumière quand un jour où vient il ouvre la mer. D'accord ? C'est une lumière supplémentaire qui vient sur le monde. Et ensuite, cette lumière, elle est magnifique. C'est toutes les mers. Le monde. Les mers du monde entier se sont ouvertes. Il dit qu'il a dit merci. Bien sûr qu'il a dit merci. Bien sûr. Il a dit merci. Il n'y a pas de lumière. Puisqu'il a dit au satan « Je ne veux pas redire Dieu. » Non, non. Justement. Oui, c'est d'accord. C'est une chose encore de dire merci. Alors, attendez. Donc, on a posé la question « Mais comment on peut remercier Hachem sur les malheurs ? » Vous comprenez maintenant que les malheurs s'appellent des manques. Et que les manques, on doit penser ses blessures de manière à ce que nos manques sont le reflet d'un mauvais regard sur l'existence. et que le manque on appuie sur une douleur et que donc on appuie de manière à ce que je corrige ma vision de la chose. D'accord ? Je vous le répéterai 50 fois. Enfin, je le répète pour moi aussi. Ça me prend que vous êtes fou. Et je pense et puis j'oublie. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que je t'en ai mis ? L'histoire de Reb Zouchin. Et donc, on est venu voir le Noam Elimelech et on lui a dit « Dis-moi, comment on peut prier pour la souffrance que l'on endure ? Remercier Hachem pour la souffrance que l'on endure ? » Il dit « Écoutez, moi je suis incapable de répondre à cette question mais mon frère, Reb Zouchin, lui, il peut vous répéter. » Je suis entendu, lui, il est dans un Massav chez Mersor. Et donc, il remercie Hachem. Et donc, effectivement, il va sur Reb Zouchin en question et il voit un monsieur dans le dénouement le plus invraisemblable. Une vie sur Terre a... Il manquait tout. C'est simple. C'est pas... Nous, on a un manque, ça veut dire qu'il y a un manque à droite ou à gauche. Mais là, c'est plus un manque, c'est autre chose. Oui. Il manquait tout. Et donc, il dit, « Ça, j'ai trouvé. » Et il le voit, souriant, etc. Et il dit, « J'ai trouvé la personne qui va répondre à ma question. Comment on remercie Hachem, oui, pour les problèmes et les épreuves qui nous ont ? » Alors, il va voir, « Je suis venu pour te poser la question que j'ai posée à ton frère, le noir milliménaire. Et il m'a dit que toi, tu es capable de répondre à cette question comment on remercie Hachem pour tous les manques et les soucis que l'on a. » Et Abuchin lui dit, « Mais c'est curieux. » C'est curieux parce que, pourquoi il vient juste chez moi ? Qui lâche quelqu'un et qui manque quelque chose ? Il avait même fait l'impression en disant. Et qui lâche quelqu'un et qui manque quelque chose ? Oui. Et là, effectivement, vous allez apprendre chez l'autre personne, effectivement, comment on remercie Hachem pour les manques en question. Moi, je manque de rien. Quand je m'envoie ce que je dois avoir, je n'ai pas besoin de plus. Et je m'aperçois de jour en jour que je vis. Oui. Et je prends bien les choses. Vous voyez ? Ça, c'est une histoire. D'accord ? Comment interpréter cette histoire-là ? On va l'interpréter avec une autre histoire. Il y a eu une histoire vraie. Oui. Un monsieur, un monsieur, c'est en Égypte, je crois. Un monsieur, qui a vu sa vue décliner. La lumière s'en allait de ses yeux. D'accord ? Et donc, il devait, il sentait que les médecins n'arrivaient pas à solutionner son problème. Et donc, il se plaignait, il pleurait, il priait et rien n'y faisait. On l'envoie chez un des plus grands spécialistes et le plus grand spécialiste lui dit je ne peux rien pour. donc, il sort de chez le spécialiste en question et rentre dans une synagogue. Il va devant le khal, il ouvre et il a un réflexe personnel pendant deux heures. Il énumère dans sa vie tout ce qu'il y a de bien. tout ce qu'il y a de bien. Qu'il voit jusqu'à présent, il a vu des choses merveilleuses, qu'il a eu une famille, qu'il a eu des enfants, qu'il a eu à manger, qu'il était intelligent, que la vie lui a donné de magnifiques choses et que c'est une merveille la vie qu'il a eue. Après, il fait ce qu'il veut et il insiste. Il passe deux heures à énumérer tout ce qu'a qu'il a fait de bien. Un homme va perdre la vie. D'accord ? C'était quasiment irrévédiable. Et il insiste et il insiste et il multiplie les magnifiques choses quelque chose pour toute la lumière dans laquelle il a vécu jusqu'à présent. Et puis, il ferme le héral et il s'en va. Et il s'en va, il voit qu'il y a une amélioration dans sa vie. Il va voir le médecin et il dit écouter ses pas. Il semblerait que ça aille mieux pour lui. Effectivement, la vue, il l'a gardée. Ici, c'est une ségoula. C'est une manière de voir l'existence. Il y a, je viens de vous dire que pour pouvoir amener la présence divine, régler vos problèmes d'une manière générale, vous devez faire le poids en disant je suis arrivé à la limite de la nature des choses. Très bien. Maintenant, j'attends l'au-delà du naturel. Il faut que ça arrive. je suis au pied du mur quand je vous roue, à toi de jouer. Voilà, moi je t'attends. Oui ? Et pas je fuis, je vais combattre, je vais amener des tanks, je vais amener aussi, je vais essayer. Je suis à la limite, il faut que tu viennes. D'accord ? Ça, c'est la première technique, celle de l'ouverture de la mer de l'ombre. D'accord ? La deuxième technique, elle est, je suis dans la lumière, je voudrais y rester. Oui ? Tout va bien. C'est vrai que, a priori, il était en train de perdre la vue. D'accord ? Mais je ne peux pas nier que je suis dans la lumière. Quand il n'aime pas les grognons, les m'sheneufs, les murdos, les machins, oui ? Et qu'il se dit, bon, celui-là, il est peut-être mieux dans la lumière que dans le... Parce que, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il va encore nous dire si jamais on le précipite en dehors de la lumière. Donc, un clidé qui va grogner comme ça, il dit, c'est que les... Reste dans la lumière, ça ne va pas couler. Oui ? Ici, c'est une technique, c'est une cégoulasse. C'est qu'à partir du moment où vous vous prenez conscience de la lumière dans laquelle vous vivez, de la présence divine qui vous a fourni tout ce qu'il vous a donné, les fruits sur vos tables, les enfants autour de la table, et la table elle-même. Oui, il faut l'acheter. D'accord ? Les chaises autour de la table, le sol sous la chaise, la lumière qui vient éclairer la scène et que tout va bien, que les problèmes que vous avez, ce sont un coin d'obscurité. C'est tout. Oui ? Et que, il dit celui-là, vu qu'il vit dans la lumière et que nous sommes sur Terre pour conquérir encore et encore plus de lumière et que nos manques sont l'occasion d'acquérir et de conquérir, pardon, de la lumière à partir du moment où vous désespérément vous accrochez à la lumière, que vous ne voulez pas quitter ce monde dans lequel vous êtes, dans lequel vous prenez conscience de la présence divine en permanence jusque dans les moindres détails. J'ai des cheveux sur la tête, j'ai un foulard sur les cheveux. C'est bien. Oui ? Il n'y a qu'un pas de cheveux. Il n'y a qu'un pas de foulard. Il n'y a qu'un pas de lunettes. Etc. Et donc, j'ai tout ce qu'il faut. Ceci, la conscience permanente de l'existence lumineuse d'Hachem parmi nous est de nature à nous maintenir dans un monde de lumière et de grandeur et de guérir toutes les maladies. Voilà ce que je voulais vous dire. On fait une petite pause ? C'est ça ? C'est ça ? Merci.